Spiderman, X-Men, Blade, Catwoman, Kick-Ass, Thor, Batman ou encore Avengers. Le succès des super-héros au cinéma aujourd'hui ferait presque oublier qu'ils viennent tous d'un univers commun, le comic book. Alors que les films s'approprient le box-office, nous avons voulu revenir sur les origines de ces personnages qui nous font rêver. Aujourd'hui, Jean-Michel Ferragati, chroniqueur chez Comicbox, nous aide à y voir plus clair sur les origines de l'homme-chauve-souris, Batman. En 1939, à l'époque, Bob Kane est déjà un dessinateur, pas super doué, pas super rapide, mais il a publié dans une société qui s'appelle National Publication, qui deviendra DC Comics. On lui dit « ça sera bien que tu fasses un personnage comme Superman ». C'est le grand hit du moment, donc il nous faudrait un autre personnage comme Superman. Comme il n'est pas super talentueux, en fait, il s'inspire d'une pose de Flash Gordon, il prend la tête de Flash Gordon, un masque qui ressemble à celui d'Ilon Ranger, et il prend les ailes de la machine volante de Leonard de Vinci. Le personnage est rouge, Batman, c'est un bon nom des ailes de chauve-souris. Et puis, il rencontre en fait une connaissance qui s'appelle Bill Finger, qui est à l'époque vendeur de chaussures, mais qui est un fan de littérature populaire. Et donc, il lui dit « regarde ce que j'ai fait ». Et là, Bill Finger lui dit « mais c'est pas terrible, un personnage qui travaille la nuit, qui est rouge, c'est pas terrible, tu ferais mieux de lui mettre une espèce de cagoule et pas un masque, puis au passage, mets-lui des oreilles, et puis les ailes, c'est pas terrible, mets-lui plutôt une cape, et puis voilà, ainsi de suite, donc à deux, mais fortement inspiré par Bill Finger. Il crée le Batman tel qu'on le connaît. Bill Finger écrit le premier scénario de Batman en s'inspirant très fortement du comique The Shadow. Bob Kane propose ensuite le tout à DC Comics, qui accepte le héros et le publie pour la première fois dans le Détective Comics numéro 27 en 1939. DC Comics impose Gardner Fox comme scénariste à la série pour les six premiers épisodes. Puis Bob Kane finit par admettre qu'il a déjà un scénariste avec qui travailler en la personne de Bill Finger. L'éditeur engage donc finalement ce dernier comme scénariste principal de Batman. Il est dans la lignée de Superman, c'est un des quasi-premiers super-héros à être publié après Superman. Les enfants adorent ça, et donc en effet c'est un personnage qui très rapidement est populaire. Dès fin 40, début 41, il a son magazine Batman numéro 1. Et à l'époque, Robin est déjà inventé, donc sur la couverture de Batman numéro 1, il y a déjà Batman et Robin. C'est un personnage qui opère la nuit, qui dans les premiers épisodes n'hésite pas à tuer ses adversaires, volontairement ou involontairement, qui utilise un pistolet, ce qui sera d'ailleurs interdit par DC Comics très rapidement, en disant qu'on ne veut pas trop de violence. Du coup, ces célèbres batarangues et autres choses comme ça sont introduits, parce qu'il faut bien le changer. Ça sera d'ailleurs ultérieurement un motif qui reviendra régulièrement dans Batman, même 30 ou 40 ans après, puisqu'il y a plusieurs fois on le voit tenir un pistolet, et à chaque fois c'est des épisodes marquants. L'autre raison pour laquelle en fait il déteste un pistolet, c'est que dans son origine, donc écrit par Garner Fox, ses parents sont assassinés à la sortie du cinéma, en fait, par un truand qui les tue avec un pistolet. Le problème de Batman, c'est que comme il n'a pas les pouvoirs de Superman, il est quelque part obligé d'être violent, si ce n'est qu'il se pose des limites. Et en fait, pour lui, la limite à ne pas franchir, c'est de tuer. C'est-à-dire que quand on tue, on n'est plus un super-héros, on devient un super-vilain. Pour Superman, c'est totalement différent. Lui, pourquoi est-ce qu'il ne tue pas ? C'est premièrement parce que c'est son mode de pensée, c'est-à-dire pour lui toute vie est sacrée, et deuxièmement, c'est contrairement à Batman, s'il voulait tuer, il pourrait le faire très facilement. Il ne s'affronte pas sur la conception de la chose, il s'affronte sur les moyens. Et il s'affronte aussi, notamment, sur l'ordre. C'est-à-dire que Superman respecte toujours la loi. Batman, de par sa conception, est un vigilant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en marge de la loi, qui va être capable de punir quelqu'un, alors même que, bon, en termes de justice, il est simple peut-être au mail du filet. Batman, ce n'est pas un personnage qui fait le monde moins violent, c'est un personnage qui essaye de protéger le monde de la violence. Pendant longtemps, les ventes de Superman restent bien supérieures à celles des autres comics. Mord Vezinger, éditeur principal de DC Comics, décide d'appliquer les méthodes de Superman sur le personnage de Batman. Superman a un chien, il s'appelle Crypto, donc on va avoir un chien pour Batman qui va l'aider à résoudre des enquêtes policières qui s'appellent Ace the Bat-Hound. Superman a Supergirl, sa cousine. Batman va avoir Bat-Woman et puis Bat-Girl, puisqu'il faut une petite copine à Robin. Batman va commencer à combattre des extraterrestres qui viennent à Gotham, qui veulent changer le monde, qui le changent, donc il se transforme. À un moment, il est lumineux, à un moment, il est zébré, parce qu'on fait des expériences sur lui. Il y a plein de scénaristes qui vont faire ça et qui ne sont plus du tout Bill Finger, qui lui, continuent sur d'autres personnages un peu plus urbains, Wildcat, des choses comme ça. Le changement de direction de Batman ne plaît pas au public qui déserte le comic. En dernière tentative, avant l'annulation, Hervie Dennenfeld, propriétaire de DC Comics, demande à Julius Schwartz, éditeur, d'essayer de relancer Batman. Schwartz accepte et impose un dessinateur, Carmine Infantino. C'est ce qu'on appelle la période New Look, qui va se symboliser notamment par l'ovale jaune qu'on voit sur le costume de Batman. Et donc là, Batman redevient un héros nocturne, donc il va réaffronter des vieux personnages, il va redevenir le meilleur détective du monde, ce qui avait été oublié, donc des enquêtes policières, la pègre, et là, ça remarche vraiment très très fort. Le courrier des fans est d'Itirambique, Isadore, le comics repart, à la fois Détective Comics et Batman. Ça pose des problèmes juridiques en fait à DC, parce que Bob Kane, contrairement au créateur de Superman, a réussi à signer un contrat assez avantageux où une partie de la propriété du personnage lui appartient. Et en fait, on doit indiquer à chaque fois qu'il y a une histoire de Batman, « by Bob Kane », qui sous-entend qu'il dessine. Le problème, c'est que Carmine Infantino, il a un style qui n'a rien à voir avec Bob Kane et avec ses ghosts, et donc on déroge au contrat, tout le monde comprend que c'est plus Bob Kane qui dessine Batman. Grâce à cette renaissance, en fait, le personnage est remarqué par un producteur de télé, qui s'appelle William Dother, qui décide de l'adapter à la télé. Donc là, c'est la série Batman des années 67-68. Énorme succès ! La série est ce qu'on appelle Camp, c'est-à-dire un humour et un style visuel très kitsch. Et donc, la série BD essaye d'un peu de coller à ça. Les fascicules se vendent à 900 000 exemplaires, ce qui à l'époque est énorme. Donc c'est un vrai succès, mais au bout de deux ans, l'engouement est totalement passé. La série s'arrête parce qu'il n'y a plus assez d'audience, et donc DC Comics se retrouve avec une série qui n'est pas en phase avec ce que veulent les lecteurs. Julius Fartre reprend en main et décide de revenir vers quelque chose de plus noir. Et en ça, il est aidé par le fait que Bob Kane renégocie un contrat avec DC, et il arrête de dessiner, et il arrête en fait de produire des épisodes. Il touche juste des royalties sur le personnage. Après Carmine Infantino, c'est au tour de Bob Brown et Irv Novik de reprendre le personnage, le ramenant peu à peu vers un univers plus sombre. Puis Neil Adams, qui était dessinateur sur The Brave and the Bold, est associé au scénariste Denis O'Neill. Et là, Denis O'Neill, avec Neil Adams, refond de ce personnage vraiment le personnage qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un personnage hyper nocturne, prof d'une chauve-souris, qui fait peur, à la fois au vilain, mais également un petit peu au lecteur, dont à l'époque, la moyenne d'âge est toujours 10-12 ans, donc vraiment un personnage très noir. Après, DC relance sa continuité après Crisis on Infinite Earths et relance Batman avec son appel Batman New Year One, donc Batman unéen, par Miller au scénario et Mazzucchelli au dessin. Et là aussi, on retravaille le personnage qui s'est baladé dans le monde pour se former, qui arrive à Gotham sans costume, affronte une première fois Catwoman qui est une espèce de prostituée, donc quelque chose d'assez noir. Tout ça existait déjà à l'époque de Kane Billfinger, mais a vraiment été mis en lumière par Miller, Alan Moore et ceux qui vont suivre. Et puis récemment, il y a eu une nouvelle étape où là, le personnage devient fou. On lui fait revenir plein de personnages de l'époque un petit peu camp ou un petit peu science-fiction qui sont réintroduits. Il y a Batman, cette espèce de lutin qui est en fait une vision psychotique de Bruce Wayne. Et il meurt. Et dans les New 52, qui est la nouvelle chronologie de DC Comics, on le voit revenir très noir, très torturé, extrêmement machiavélique, paranoïaque, qui est vraiment maintenant le cœur de ce qu'on peut imaginer de Batman quand on demande dans la rue aux gens comment est-ce qu'ils voient Batman. Il y a un côté fantastique dans Batman. Dans les premiers Batman, il affronte un espèce de moine fou dont on se rend compte c'est plus ou moins un loup-garou ou un vampire. Il affronte un vampire, carrément, qui en fait capture des gens et leur efface le visage. Et donc, tout ça en fait quelque chose de vraiment extrêmement noir, gothique, fantastique. Et petit à petit, la ville de Gotham va se construire là-dessus avec cette ambiance très particulière. Nous avons connu des jours sombres et nul doute que d'autres surviendront. Mais les hommes droits et honnêtes se doivent de lutter pour Gotham quand d'autres préfèrent fuir. Au-delà de la mort, je t'aimerai toujours, ton père, Thomas. Pas très rapidement, mais à un moment, va arriver l'asile d'Arkham, là aussi, quelque chose d'extrêmement gothique. La ville est aussi représentée, contrairement à Metropolis de Superman, par des forces de l'ordre, avec le Bat-Signal, qui est aussi l'une des grandes nouveautés qui sera introduite ultérieurement, c'est-à-dire qu'on appelle Batman. Batman est le protecteur de la ville. Et en ça, il est clairement le père de D'Ardeville qui, chez Marvel, sera le protecteur d'Hell Kitchen dans New York. Donc la ville est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. On connaît la géographie de Gotham. Pareil, le manoir Wayne qui surplombe Gotham, la Batcave, le réseau de tunnels, des choses comme ça, vont faire que Gotham est vraiment un personnage. on a vraiment quelque chose qui s'est éloigné de New York, alors qu'au départ, c'était New York, tout simplement. Et du coup, ça permettra, notamment dans les adaptations de jeux vidéo, de modéliser complètement cette ville. très, très rapidement, Robin est très, très célèbre. Il a même d'ailleurs une série pour lui dans une anthologie où c'est la vedette de l'anthologie. Il lance donc la mode des gamins qui accompagnent les super-héros. On aura plusieurs Robins. Dick Grayson va grandir, il va être remplacé par un autre Robin qui sera tué par le Joker, chose assez novateur. DC publie cet épisode et à la fin demande de voulez-vous que Robin soit tué ou pas et de mettre un numéro de téléphone en place et en fait, c'est le public qui va voter pour que meure ce Robin donc qui est battu à mort avec une barre à mine par le Joker complètement fou devant sa mère, enfin bon, quelque chose d'assez noir quand même qui est dessiné par Bim Apparo et qui a donné donc lieu au story arc qui s'appelle en français Un deuil dans la famille. Jason. Donc on a le commissaire Gordon qui est dès le premier épisode. Si ce n'est que dans le premier épisode, c'est un espèce de vieil inspecteur pas du tout actif alors qu'au fur et à mesure, on va en faire quelqu'un d'actif avec le Gotham Police Department. Après, le troisième personnage récurrent, ça va être Alfred. Donc le Major Don qui arrive et qui en fait s'installe un peu contre la vie de Bruce Wayne et de Robin et qui va très rapidement connaître leur identité secrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il n'a pas le même nom. Donc il ne s'appelle pas Alfred Pennyworth. Il a un autre nom, Bugelette, je crois, ou quelque chose comme ça. Il n'a pas du tout le même look. C'est un espèce de personnage rondouillard assez comique qui est en fait plutôt un pendant comique à Batman. Il part en cure et il revient super aminci avec une moustache avec le look qu'on lui connaît à peu près donc à l'heure actuelle. On va même aller jusqu'à remodifier la chronologie de Batman pour dire qu'en fait c'était le majordome à l'époque où les parents de Bruce Wayne sont morts, ça devient son tuteur légal, c'est lui qui l'élève et c'est un peu un père de substitution. La police de Gotham City déclare la guerre à Batman. Grand Dieu, ce Batman est censé sans but à la haine des autorités. Quelqu'un se fait passer pour moi. J'en ai dit coton, monsieur. Vous voulez dire que ce n'est pas vous qui balance ça de se garde par la fenêtre ? Je ne balance que les majordomes, Alfred. Après, on va mettre un love interest comme disent les amis américains. Superman a Lois Lane comme copine. Elle essaye de découvrir quelle est l'identité secrète de Superman. Batman aura une copine qui s'appelle Vicky Vail et qui est donc le personnage que l'on revoit dans le Batman de Tim Burton qui avait été totalement oublié et qui essaye aussi de découvrir qui est Batman. Il y a bien entendu Talia, la fille de Razal Gull qui est le grand amour de Batman même si elle est complètement pervertie et que donc il ne peut pas vivre avec elle mais qui est le grand amour de Batman qui le laisse s'évader de temps en temps lui aussi la laisse partir. Ses premiers adversaires sont assez noirs il y en a un qui est défiguré le docteur Death il y a très rapidement le Joker qui arrive qui est un personnage inquiétant cette espèce de clown du crime qui lui aussi est créé par Robinson Finger et Kane la légende veut que Robinson arrive avec une carte à jouer du Joker en disant c'est un personnage qu'on pourrait utiliser il a vraiment une bonne gueule et Finger dit lui non c'est moi qui l'ai inventé j'ai été voir un film qui s'appelle L'homme qui rit qui est tiré d'un roman de Victor Hugo où en fait le personnage est défiguré à sa naissance pour être exposé dans un cirque on lui coupe les joues de manière à ce qu'il rit tout le temps d'où le titre L'homme qui rit dans la version de Nolan avec East Leager le Joker n'a pas comme dans celle avec Tim Burton ce sourire figé à cause de l'exposition à des produits chimiques il a ce sourire parce qu'en fait il est mutilé donc ça vient vraiment de l'homme qui rit et donc qui date des années 40 donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans le personnage Après très rapidement dans Batman 1 il y a le Joker et il y a surtout Catwoman qui au départ est une simple voleuse donc qui n'est pas du tout costumée qui attire Batman sensuellement il la laisse des fois partir il n'a pas vraiment envie qu'elle finisse en prison ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 1954 il y a une autorité de régulation qu'on appelle la Comic Code Authority et qui donc va mettre des bornes au scénario donc on modifie Catwoman et notamment Bill Finger essaye petit à petit de la réintroduire dans les aventures de Batman en la réformant Batman tombe du coup plus ou moins amoureux plusieurs fois elle reprend son costume pour des raisons diverses et variées et donc il y a plein de choses comme ça où le personnage se densifie puis à un moment il disparaît parce que le Comic Code considère que c'est un personnage qui n'est pas autorisé Razel Gull initialement est un personnage qui est développé par Denis Sonil qui est vu comme un terroriste écologique c'est-à-dire pas nécessairement un super vilain quelqu'un qui en fait considère que l'humanité est un cancer pour la Terre et qui en fait pour le remédier aimerait bien tuer à peu près 80% de l'humanité de manière à repartir sur les meilleurs une élite qui permettrait d'avoir un monde un peu idyllique bien entendu Batman est contre le fait de tuer 80% de la population mais néanmoins c'est pas un personnage sur lequel il est complètement en opposition après il va y avoir plein de personnages qui vont être créés le pingouin double face vraiment beaucoup de personnages et c'est sans doute d'ailleurs pour ça que Batman sera très longtemps considéré comme un personnage qu'on peut publier c'est parce qu'il a une grande galerie de personnages qu'il affronte Batman est doté de plusieurs gadgets qui l'aident à combattre les criminels sans utiliser d'armes à feu une ceinture est inventée dans laquelle on trouve notamment le fameux batarang mais aussi un grappin des bolasses des pastilles de gaz et bien d'autres choses encore pour se déplacer il possède un bat copter une bat cycle un bat boat un bat sub et bien sûr la bat mobile le véhicule va être profondément modifié par la série télé dans la série télé on prend une espèce d'énorme cadillac qu'on modifie immédiatement ça va être repris dans le comics parce que c'est vraiment un gros succès elle a des espèces de tuyaux qui tirent des missiles elle a un téléphone rouge qui lui permet d'avoir Gordon immédiatement en ligne pour changer la vie de millions de gens ne cède jamais à la frivolité ne dilapide pas ta fortune dans les voitures de sport à partir de là vraiment Batman va avoir plein de gadgets plein de véhicules on le voit d'ailleurs dans le film de Tim Burton avec la célèbre réplique du Joker mais d'où sort-il ces gadgets donc le premier film de Tim Burton en fait c'est une certaine adaptation de Killing Joke d'Alan Moore c'est à dire comment le Joker devient fou comment le Joker devient l'adversaire de Batman et comment le Joker se considère comme le double négatif de Batman après Burton veut continuer et donc là il prend le pingouin et il en fait un personnage très très différent de la BD le pingouin au départ c'est un homme d'affaires qui du fait de son physique et de son amour pour les pingouins et les parapluies devient un espèce de super vilain mais c'est pas quelqu'un d'extrêmement violent dans l'adaptation de Tim Burton au contraire le pingouin à travers l'interprétation de Danny De Vito devient vraiment un personnage extrêmement noir on continue dans cette noirce la libération de Gotham City est aux portes de l'histoire après Burton propose un troisième épisode le studio refuse et donc on passe à d'autres réalisateurs donc on a eu la partie avec Mister Freeze Poison Ivy et puis la partie avec The Riddler donc Jim Carrey et puis et puis double phase donc là on rentre plus dans des adaptations ou dans des scénarios assez novateurs assez creux d'ailleurs aussi ce qui pose quelques problèmes par rapport aux deux premiers qui étaient vraiment imprégnés de certaines tendances scénaristiques des BD courage now truth always Batman forever et quand en fait Nolan revient Uslan est toujours là et donc ensemble ils prennent d'autres segments narratifs de Batman qui entre temps ont été publiés et donc très clairement le premier épisode ont réintroduit un personnage qui avait été inventé par Denis Sonil et Nina Adams qui est Razalgul et la Ligue des Assassins donc là aussi on revient un petit peu à certaines origines de personnages le deuxième volet avec Heath Ledger revient à l'origine du Joker c'est-à-dire cette espèce d'anarchiste défiguré le prince du crime qui est capable de tuer quasiment une ville entière en rigolant et puis la troisième adaptation qui est très clairement liée No Man's Land lorsque Gotham est coupé du monde et puis Bane donc Nightfall où Batman se fait briser la colonne vertébrale par rapport aux adaptations diverses adaptations il y a aussi tout l'univers des séries animées donc là c'est un storyboarder dessinateur qui va réinjecter dans la série animée toute une esthétique très minimaliste qui est donc complètement différente de la partie photoréaliste de Neil Adams de Jim Apparo etc et puis à cette esthétique vraiment extrêmement extrêmement forte va en fait répondre dans les comics le même genre d'esthétisme avec une série assez longue très connue de Jeff Lobb et Tim Sales donc on a par exemple un livre ici où là on va arriver dans quelque chose de beaucoup plus épuré beaucoup plus simple moins réaliste et qui en fait renvoie assez régulièrement à la série donc il y a toute cette période là à travers les 5 saisons de la série mais qui va aussi donner un aspect complémentaire à la légende de Batman puisqu'on a la série Batman Beyond qui en fait a comme postulat que dans le futur Bruce Wayne est devenu quasiment inutile impotent il a une canne il est vieux il ne peut plus se battre bien entendu pour moi c'est fini il va prendre un successeur donc c'est pas lui rajeuni c'est pas lui ressuscité il va prendre un successeur un jeune homme et en fait il va en refaire un Batman avec un style très différent très très proche de ce que fait Tim Sale Bruce Wayne n'est plus Batman mais toujours la force motrice derrière Batman derrière l'équipement bien entendu et surtout l'éducation de ce nouveau Batman qui le remplacera un jour Batman il s'est construit tout seul Bruce Wayne c'est un masque en fait Bruce Wayne est le masque de Batman là où Superman est le masque de Clark Kent mon Dieu je suis Batman au-delà dis-